Je suis en compagnie de Daniel Tanguay de Mixcom. Daniel, tu es collaborateur pour le Super Production Challenge depuis les cinq dernières années. En fait, depuis le début du Super Production Challenge, on a animé la soirée du gala de fin de saison. Et tu as lancé également, tu as fait le lancement officiel de la radio Internet Sport Radio. Parle-moi un petit peu de ce nouveau défi pour toi. Oui, mais c'est un nouveau bébé chez Mixcom Communications. Tu sais qu'on a testé ensemble la plateforme de diffusion le 10 octobre, la finale du SPC. On a eu d'excellents résultats, des bons commentaires. Les gens ont aimé avoir des nouvelles en direct de l'événement, d'avoir le pouls, de savoir ce qui se passait sur le site. Mais à ce moment-là, on était en phase 1. On faisait des interventions à chaque demi-heure pour expliquer un peu ce qui se passait. On a fait des entrevues avec des gens impliqués dans le monde du SPC, mais également du sport automobile. Mais cette fois-ci, sportradio.ca a été créé pour servir l'événement purement et simplement. Donc, on sera sur les prochains événements du SPC, également à d'autres événements. Mais à ce moment-là, on va couvrir l'événement totalement. Donc, on va être sur place. S'il y a des animateurs sur le site, on va les mettre en ombre. On va mettre de la musique d'ambiance aussi. Nous, on va animer nos trucs aussi. Ça va être vraiment, comment je dirais, une couverture intégrale d'un événement sportif. Et je ne m'arrête pas au sport automobile parce qu'on a déjà de l'intérêt dans d'autres sports. Et sportradio.ca, le slogan, c'est « La radio au service de l'événement ». Donc, c'est pour dire, pendant l'événement, c'est là qu'on veut avoir nos auditeurs, ce qui va nous permettre de promouvoir les collaborateurs de la série ou des événements qui seront présentés. Pendant les week-ends, on pourra écouter avec notre téléphone ce qui se passe parce qu'on va l'avouer, on n'entend pas toujours ce qui se dit au microphone. On passe à différents événements où il y a des estrades, il y a des gens, on n'entend pas toujours ce qui se passe. Avec sportradio, on va pouvoir entendre ce qui se passe venant de la régie des animateurs. Et si on a besoin d'animer, nous, on le fera également. Donc, en gros, c'est le projet qu'on a lancé. C'est vraiment un beau projet, mais on est très fiers de ça chez Mixcom. Et puis, de quelle façon que ça va être accessible pour les gens qui vont vouloir? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va venir voir la série sur place. Mais les gens qui vont être sur place, de quelle façon qu'ils vont pouvoir avoir accès? Et ceux qui sont à la maison également, de quelle façon ils vont avoir accès? Et puis, c'est ça. Oui, mais en fait, Dario, c'est ça la bonne question. Et la réponse, c'est là la raison d'être de sportradio. C'est qu'en tapant l'adresse sportradio.ca, on a un module d'écoute qui fonctionne sur toutes les plateformes. Le téléphone intelligent, la tablette, l'ordinateur PC à la maison, un bouton à PC, Play. Tout simplement, ça fonctionne à partir de là, à partir du site. Donc, on n'a pas de truc à downloader ou à télécharger. On va tout simplement sur le site, on va voir le lien, écouter en direct. Et boum, c'est fait. Et sur les sites des compétitions, c'est la même chose. On veut savoir ce qui se passe, on met les écouteurs, on paye sur Play et sur sportradio.ca et ça fonctionne. Et c'est testé. Et c'est purement et simplement simple, facile. Puis c'est vraiment au service des événements qui s'en viennent. Et je pense à Calabougui, la première épreuve de la saison 2016 du USPC. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui veulent savoir ce qui se passe. Eh bien, je te confirme que nous, on va être là pour leur dire ce qui se passe. Et puis, pour les tenir au courant pendant l'événement. Pas nécessairement après et une semaine après au lire des résultats. Non, ça va être vraiment en direct. Qu'est-ce qui se passe au circuit, c'est ça, 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 ça. Et puis, c'est à ça qu'on va servir la radio. Écoute, très excité pour la saison 2016. Félicitations et puis bonne chance pour ton projet, Daniel. Et puis, on va avoir la chance de travailler ensemble l'année prochaine. Je le sais, j'ai bien l'impression, Dario. Et puis, je vous invite à aller visiter tout de suite la page Facebook de sportradio.ca qui existe, qui est là. On a également le site web qui est complet. Puis, il y a des choses qui vont se greffer autour de ça. Alors, voilà. Puis, il y a un lien en plus sur la page Facebook du Super Production Challenge également. Bien, tout à fait. Donc, merci. Et puis, on se reparle bientôt. Bien, bien, merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada